Qu'est-ce que la pensée du Zazen ? On se rapproche beaucoup d'un accouchement ou d'un vomissement. C'est une attitude totale et très forte. D'ailleurs, les peuples primitifs ne mettaient pas au monde les enfants allongés sur le dos. C'est une très mauvaise posture. Ou bien accroupi, le mieux c'est accroupi dans l'eau, dans une piscine tempérée. Et donc le dos droit est à la verticale. Quand on accouche, on y va à fond, il n'y a pas un millimètre de notre corps, de notre système nerveux, de notre système musculaire, de nos entrailles qui ne soient pas sollicitées. Et il se passe quelque chose. On n'est plus pareil avant et après. Le Zazen, c'est vraiment beaucoup plus proche de ça. Voilà. Aller aux toilettes, pour être un peu trivial, c'est quelque chose qu'on ne peut pas éviter d'aller aux toilettes. Donc quand on va aux toilettes, on a une pensée physiologique. C'est une transformation physiologique. C'est ça la pensée du Zazen, ce n'est pas un truc philosophique. Il y a aussi une partie philosophique, mais... Les maîtres le décrivent en disant, il s'agit de se dépouiller du corps-esprit, de se dépouiller du corps-esprit. Et c'est tout à fait ça. Et c'est primordial, c'est la base, la racine du bouddhisme. Les gens disent, le bouddhisme, c'est la non-violence, c'est l'amour, c'est la compassion, gna gna gna. Non, non, le bouddhisme, c'est se dépouiller du corps-esprit. Et donc, on le fait avec le corps, on emploie la posture appropriée. Et la respiration a une grande place, une grande importance dans cette pensée. On pense avec son souffle. Et donc, dans le Zazen, l'expiration, mon maître disait, c'est rentrer dans son cercueil. Rentrer dans son cercueil, et avant, on dit que quand une personne meurt, on dit qu'elle expire. Il a expiré. Il a rejeté son dernier souffle. Donc, on fait déjà l'expérience du cercueil. Et donc, c'est par la respiration qu'on va nettoyer les résidus, les résidus de d'angoisse, de pensée, de complications, d'anxiété, donc, dans la posture, la masse abdominale est sollicitée. La bascule du bassin fait que la masse abdominale sous le nombril est relâchée, relaxée, libérée, et on va expulser, en fait, expulser. Comme une vache qui meut, ou comme un tigre, un lion qui rugit. Oh ! On se vide, et à la fin de l'expiration, on laisse l'air frais nouveau nous remplir. On ouvre les poumons. On ouvre tout. Mais l'inspiration naît du vide. Une fois, il y avait un étudiant qui allait visiter un maître zen. C'est une histoire connue, très zen. Et il pose des questions, maître, mais pourquoi ceci ? Pourquoi ça ? Maître, pourquoi si ? Pourquoi ça ? Pourquoi ça ? Et le maître l'interrompt. Vous voulez du thé ? Oui, maître. Alors, le disciple tend sa petite tasse japonaise pour recevoir le thé vert dans sa tasse, et le maître serre, serre, et puis ça déborde, ça déborde, ça déborde. Alors, le disciple dit, stop, stop, maître, stop, ça déborde, ça déborde. Et le maître lui dit, ouais, ben c'est comme ton esprit. Étonnant que t'as le... l'esprit déjà à moitié plein, tu peux pas le comprendre ni recevoir l'enseignement pur. L'enseignement pur, c'est pas seulement, c'est pas forcément le maître qui le donne, la dépendance au maître. C'est stupide. Le respect, oui, mais pas la dépendance. Quand on a vidé sa respiration, on reçoit automatiquement des informations fraîches. Il faut vider complètement. Si on vide pas son âme, si on vide pas son subconscient, alors les informations sont mêlées, sont impures, et c'est pas le vrai zen. Donc c'est très important, l'attitude, la posture, pousser la terre avec les genoux, pousser le ciel avec la tête, la respiration, expirer, lentement, profondément, en pressant les intestins vers le bas. À la fin de l'expiration, vous sentez votre corps s'ancrer dans la terre. Vous laissez l'air vous remplir, vous recevez de l'air frais, un esprit frais, nouveau, silencieux. Donc simplement, au-delà de toute religion, ou toute secte, ou toute groupe, le zazen devrait être une attitude humaine normale et intégrée dans la vie quotidienne pour l'équilibre. Alors, je suis en train d'étudier les préceptes, les préceptes bouddhistes, les dix préceptes fondamentaux. Alors évidemment, le précepte fondamental, c'est ne pas tuer. Maître Kezan explique à ses disciples, il ne s'agit pas de ne pas tuer, parce qu'on ne peut pas tuer la vie, dit-il. Il s'agit de ne pas tuer le Bouddha qui est en nous. Et donc, la pratique du zazen, pour un Bouddha, c'est une question de vie et de mort. Vie et de mort du Bouddha. De même que si vous êtes enceinte et que vous ne pouvez pas accoucher, vous ne pouvez pas faire sortir votre bébé, vous mourrez. De même que si vous n'allez pas aux toilettes pendant une semaine, dix jours, vous mourrez. Mais si vous ne faites pas zazen, le Bouddha que vous êtes meurt. J'essaie de l'expliquer le plus directement et le plus radicalement possible parce que je n'ai pas de temps à perdre en philosophie, en courtoisie. Notre monde n'a pas besoin d'argent, mais notre monde a besoin du zazen véritablement. Moi, je n'ai rien à vendre. On ne veut pas vendre une religion. On veut sauver simplement l'humanité de son désarrivée. savoir cacher la chance qu'on a de vivre sur la Terre. Gaijo ! J'essaie de l'humanité de la Terre. J'essaie de l'humanité de la Terre. J'essaie de l'humanité